Musique ... ... ... ... ... ... ... ... Avant d'écouter notre intervenant du jour, le professeur Noël Tchari, nous allons encore une fois de plus nous lever. La conférence d'aujourd'hui, j'avais préparé un speech un discours qui allait prendre une heure pour être délivré, mais j'ai pitié de vous. Je me suis dit, si on commence ce speech aujourd'hui, maintenant, après que vous ayez attendu pendant deux heures et demie, je crois que l'ambiance ne sera pas très très bonne. Par conséquent, j'ai posé mon speech à côté. Je vais essayer de vous parler, nous allons essayer de vous parler en tant que compatriotes. L'hôtel de la conférence, les défis et les enjeux de la proposition du roi Tchari Névéria de l'accès aux fonctions de souveraineté et de l'invocabilité de la nationalité congolaise d'origine, les questions d'inclusion sociale. Ce sujet est très passionnant. Pourquoi ? Parce que ça ne laisse personne indifférent. Il y a des gens, quand ils ont entendu parler de cette proposition, ils m'ont appelé combien ils sont venus me voir. Et j'ai vu des gens avec des larmes dans les yeux, en disant, pourquoi vous nous faites ça ? Pourquoi vous nous faites ça ? Et j'ai demandé, qu'est-ce que je vous ai fait ? Il y a une amie très proche à moi, Bibo Borobiongo. Elle était, littéralement, mon assistante. Quand j'étais aux Etats-Unis, quand j'allais faire des conférences, elle était partout, c'est elle qui m'accompagnait. Elle est métisse. Sa maman est métissée. Et Bibo m'a appelé, elle m'a dit, « Quand vous étiez ici, aux Etats-Unis, moi, je ne vous croyais pas raciste. Vous rentrez au pays et vous avez porté une autre casquette. Nous, on ne vous connaissait pas comme ça. Je vous croyais très inclusif. Alors, moi et vous, c'est terminé. J'ai dit, « Waouh ! » J'ai essayé, « Bibo, est-ce que je peux vous expliquer ma vie ? » Pas de discussion. Vous m'avez enlevé la nationalité congolaise. Vous avez dit que moi et mes enfants et ma progériture, nous ne sommes plus que Congolais. Et même ma mère, qui est métissée, qui vit à l'Ikazin, qui vous adorez pendant que vous revenez aux Etats-Unis, nous ne pouvons plus vous parler. J'ai dit, « Waouh ! » J'ai mis du temps, je l'ai laissé absorber sa colère. Et après un temps, et après un temps, je l'ai appelé. Je lui ai demandé si elle était toujours fâchée. Elle m'a dit, « Non, c'est passé, la colère est passée. » J'ai dit, « Ah bon, elle est passée comment ? » Elle dit, « Elle a eu le temps de suivre certaines de mes interventions. » Après avoir suivi avec une tête froide, elle a réalisé que ce que je proposais était quelque chose de bien pour le pays. Et que parfois, nous, en tant que citoyens, si nous mettons à côté nos situations particulières, on peut réaliser que le pays vaut plus que nous, individuellement, en tant que personnes. Par conséquent, Bibo a eu l'occasion de suivre les présentations et d'apprécier la proposition de loi. Alors, aujourd'hui, je vais vous dire de quoi il s'agit. La proposition de loi en question, d'abord, je voudrais souligner que je n'ai pas de proposition, ce n'est pas une loi. Alors, si tout le monde parle de la loi Tchali, j'apprécie ça, mais ce n'est pas une loi, ce n'est qu'un projet de loi, une proposition qui peut être approuvée, tout comme ça peut être rejeté, mais tout comme aussi ça peut être modifié au niveau de l'Assemblée nationale. L'idée que nous avons est que notre pays est exposé depuis un certain temps à des tentatives d'infiltration au sommet de l'État. À tous les niveaux d'ailleurs, non seulement au sommet de l'État, mais dans toutes les institutions de la République. Comment est-ce que nous sommes arrivés à cette situation ? Vous vous rappelez que en 1994, les armées du Rwanda, du Corundi et du Ouganda ont accompagné M. Doran-Désiré Kabila pour envahir la République démocratique du Congo, chasser du pouvoir le président légal, le maréchal Mounoudou, et installer donc la personne qu'ils avaient choisie. Une fois ils ont violé les femmes congolaises et ils se sont accouplés avec des femmes et des hommes congolais, créant au passage des millions d'enfants. Ces enfants-là, ils sont les nôtres. Ils sont congolais comme tout le monde, comme vous aimez, d'après la constitution de la RDC. Mais pour combattre ces armées-là, le gouvernement légalement établi a dû faire venir aussi d'autres armées étrangères. L'armée de l'Angola, d'Afrique du Sud, du Zimbabwe, il y a eu d'autres. Et après, maintenant, comme il y avait la cacophonie sur le sol congolais, les Nations Unies sont intervenues en apportant au Congo les armées de tous les pays du monde. 188 pays sur la planète-là, ils ont envoyé leurs soldats sur le sol congolais. C'est ce que les gens ont appelé la troisième guerre mondiale en réalité. L'arrivée massive de tous ces militaires étrangers qui se sont accouplés avec des femmes congolaises a fait que nous avons près de 5 millions d'enfants issus de ces liaisons-là. Ces 5 millions d'enfants, ce sont nos enfants, ce sont nos compatriotes, ce sont nos neveux, nos soeurs. ils ont, moi j'ai dans ma famille des enfants qui ont la couleur totalement blanche et ces enfants m'appellent papa ils m'appellent oncle, ce sont nos enfants, on ne peut pas les refuser et on les aime tous très bien. On veut qu'ils aient accès à tout. Ils sont congolais au même titre que moi qui suis des pères, des mères, des grands-pères, de grands-mères, d'arrière-grand-père et ainsi de suite. Ils sont congolais au même titre que moi. C'est ça que la constitution de la République démocratique du Congo dit. Pendant qu'on les accepte qu'ils sont congolais au même titre que nous, on a juste réalisé qu'il y a certains parmi eux, on ne dit pas tout le monde, il suffit qu'il y ait un seul élément qui arrive à accéder au pouvoir avec le soutien du pays de l'un de ses parents. par exemple, si on a un enfant qui est congolais rwandais et que cet enfant veut devenir président de la République démocratique du Congo, il suffit qu'il ait 30 ans d'âge, il pose sa candidature à la présidence de la République. Le Rwanda étant conscient que c'est l'un des enfants issus de la combinaison avec un Rwandais, il mobilise tous les moyens financiers possibles, il met à disposition de l'enfant, il achète des consciences au Congo, il part en paix et il gagne l'élection présidentielle devant tout le monde d'après la constitution que nous avons aujourd'hui parce qu'il est supposé être congolais d'origine, congolais d'origine c'est-à-dire issu d'un père congolais ou d'une mère congolaise ou la combinaison des deux. Moi, j'ai pensé, je me suis dit mais tiens, nous devons être naïfs. Un de ses enfants, s'il devient président de la République démocratique du Congo et qu'il est issu de cette combinaison entre RDC et Rwanda ou bien RDC et Ouganda, ces pays qui veulent nous envahir, qui veulent nous coloniser. Mais il va mettre le Congo, la République démocratique du Congo, notre pays, sous le contrôle ou sous la colonisation du Rwanda et d'Ouganda. En d'autres termes, nous allons perdre la souveraineté nationale parce que cet enfant, seul en tant que président de la République, aura tellement beaucoup de pouvoir qu'il est capable de basculer le Congo que nous connaissons aujourd'hui sous le contrôle étrange. Je me suis dit, nous devons prévenir et guérir. Quels sont les mécanismes pour arriver à prévenir et guérir ? C'est ça de dire, vous savez quoi ? Tous ceux qui sont ici, des combinaisons de ce genre-là ne sont pas des Congolais par conséquent, ils n'ont droit à rien dans notre pays. Je me suis dit, ce n'est pas juste, ce n'est pas ça que nous voulons réaliser. Ils sont Congolais au même titre que tout le monde et nous voulons qu'ils puissent s'épanouir dans notre société, occuper toutes les positions possibles. Mais nous devons trouver des voies et moyens pour que pendant qu'ils s'épanouissent au même titre que tous les Congolais, qu'on puisse mettre certaines restrictions qui empêchent qu'ils pourraient être mis dans une situation de conflit d'intérêts. Parce qu'en réalité, ce n'est pas qu'ils n'aimeraient mal au Congo, mais simplement qu'ils seraient mis dans une situation de conflit d'intérêts au point où ils ne seraient pas en mesure de prendre des décisions souveraines purement et simplement dans l'intérêt de la République démocratique du Congo. C'est ça l'idée derrière la loi que nous proposons. Par conséquent, nous disons qu'il faut que tous les Congolais soient les mêmes, qu'ils aient les mêmes points, qu'ils soient en mesure de faire tout dans leur pays, de s'épanouir au même titre que tout le monde. mais pour quelques fonctions simplement qui sont très sensibles, qui peuvent mettre ces enfants-là dans la situation de conflit d'intérêts. On veut les aider d'ailleurs à ne pas se retrouver dans une situation de conflit d'intérêts où il est président de la République, il y a eu une guerre entre le Rwanda et l'Ouganda et lui doit pousser sur un mouton pour bombarder le pays de son père ou de sa mère. Ça ne se fait pas. C'est ça l'idée derrière cette loi de verrouillage. Alors, nous nous sommes dit que nous allons énumérer les fonctions qui seraient réservées exclusivement aux Congolais mais des pères et des mères. Pas que les autres qui sont des pères ou des mères ne sont pas Congolais. Ils sont juste, on veut juste les mettre de côté pour qu'ils ne soient pas dans cette situation de conflit d'intérêts. Alors, quelles sont ces fonctions-là ? On a énuméré à peu près 100 présidents de la République présidents du Sénat, présidents de l'Assemblée nationale, premiers ministres, les ministres régaliers, c'est-à-dire finances, défense, justice, affaires intérieures, affaires étrangères, les hauts magistrats de la République, des gens comme le président de la Cour constitutionnelle, le président de la Cour de cassation, les gouverneurs de la Banque centrale du Congo, gouverneurs de la Banque centrale du Congo, même la Constitution actuelle dit que le poste est réservé au Congolais n'est de près et de même. En plus de cela, on ajoute le président de la Commission électorale nationale indépendante, le haut commandement militaire, le haut commandement du commissariat général de la police, les 26 gouverneurs des provinces, et on a ajouté à cela les époux ou les épouses de ces gens dans ces fonctions-là. pourquoi cela ajoute les époux et les épouses ? Imaginez une fois que nous avons un chef de l'État qui est de père et de mère, mais qui a une femme ougandaise. Il y a un conflit entre la RDC et l'Ouganda. Vous pensez que ce chef de l'État sera libre de prendre des décisions dont le pays s'affame, il pourra prendre. Encore une fois, la situation des conflits d'intérêt que nous voulons éviter. Voilà, grosso modo, les postes que nous avons pensé devraient être verris. Quand on fait l'inventer, à peu près 100 postes, mais imaginez un peu nous sommes combien aujourd'hui la population commresse. 107 millions d'habitants. Prenez 100 postes divisé par 107 millions d'habitants, c'est 0,0001%. C'est rien, absolument. Mais l'idée, c'est que nous puissions acheter cette paix d'esprit-là pour nous assurer que dans ces postes-là, qu'il y ait des gens qui seraient 100% loyaux, des personnes qui seraient 100% loyales à la République démocratique du Congo et qui ne seraient pas dans cette situation de conflit d'intérêt. C'est ça, derrière l'idée. Alors, maintenant, pour arriver à matérialiser cela, nous proposons qu'il y ait une modification de l'article 72 de la Constitution qui dit que pour être candidat à la présidence de la République de la République du Congo, il faut être congolais d'origine. C'est ça que la Constitution a que dit. Et nous, nous proposons d'ajouter, comme c'était dans le temps de la République d'Usaïe, il faut que le candidat soit congolais d'origine, virgule, né de père et de mère congolais d'origine. C'est tout. C'est ça que nous proposons. Pour arriver à faire cette modification, on aura besoin de faire une modification constitutionnelle, c'est-à-dire changer cet article de la Constitution. Mais, ça, ce n'est que le premier volet de la proposition de loi que nous avons mis sur la table. Il est accompagné aussi dans une autre proposition. C'est l'article 10 de la Constitution de la République de la Constitution. Quel dit cet article ? L'article 10 dit que la nationalité congolaise est une exclusive et que parce qu'elle est une exclusive, un Congolais ne peut pas être Congolais et avoir la nationalité française ou belge ou italienne et ainsi de suite. Moi, j'ai vécu dans la diaspora pendant près des 40 ans et je sais ce que c'est vivre dans des pays étrangers. Dans ces pays-là, je réalisais que malgré tout ce que vous faites quand vous rentrez chez vous à la maison, vous faites tout ce que vous voulez dans la ville, vous travaillez avec vos amis américains, français, bels, japonais, et consorts, mais quand vous rentrez à la maison, la plupart d'entre nous nous mangeons du fous. Nous mangeons du quoi ? Nous jouons la musique congolaise. Nous vivons en réalité à l'étranger mais comme on vivait au Congo. Rien n'a changé en ce qui concerne notre connexion à la République démocratique du Congo. Donc dire qu'une personne qui aurait eu des papiers français ou belges ou italiens pour être à mesure de vivre en paix dans ces pays, la trouver du travail nourrit de sa famille et envoyer de l'argent au Congo et dire que cette personne a renoncé à la nationalité congolaise, je pense que ce n'est pas juste. Il n'y a aucun Congolais qui dit je refuse la nationalité congolaise, je ne veux plus être congolais. Mais il y a eu des malheurs, des gens ici qui voulaient chasser la plupart d'entre nous dans les pays étrangers pour que eux, les étrangers d'ailleurs, qu'ils puissent avoir le monocode de la gestion de l'ordre du Congo. C'est comme ça qu'ils ont eu ces dispositions de la Constitution qui étaient rédigées d'ailleurs par des pays gérants, les gens qui se faisaient la guerre et qui étaient tous soutenus par des pays étrangers. Par conséquent, nous proposons de remplacer cette disposition-là de l'exclusivité de la nationalité congolaise par ce que nous appelons l'irrévocabilité de la nationalité congolaise. C'est-à-dire qu'on va dire simplement que dans l'article 10 que la nationalité congolaise est irrévocable. On enlève une exclusive, on met simplement un seul mot irrévocable. c'est-à-dire nous sommes nés congolais, nous grandissons congolais, nous vivons congolais, nous mangeons congolais, nous tombons malades congolais, nous mourrons congolais et quand on nous enterre, nous sommes quoi ? On nous enterre en tant que congolais. Il n'y a rien qui change. C'est ça que nous proposons. Alors, pour arriver à faire cette modification-là, pour passer de l'exclusivité de la nationalité congolaise à l'irrévocable de la nationalité congolaise, ça implique encore une modification de cette activité de la Constitution. Le problème que nous avons, c'est que si on arrive à ouvrir cette brèche-là en disant que quelqu'un peut être congolais et avoir une, deux, trois, quatre, mille nationalités étrangères, c'est son problème. Quand il arrive au Congo, nous, on le reconnaît toujours en tant que congolais, nous savons qu'il y a des pays aussi avec qui nous ne sommes pas très copains. Mes amis, c'est un pays qui obtient des velléités d'occupation de la RDC. D'où nous voulons restreindre. On veut restreindre pour que ces pays-là ne soient pas bénéficiaires de ça. D'où, pour commencer, je pensais qu'on pouvait dire que les Rwandais, les Ougandais et les Burundais ne pouvaient pas avoir la double nationalité avec la RDC. Mais pour certifier les choses, on va dire dans un premier temps, on peut avoir la double nationalité avec n'importe quel pays du monde sauf avec les pays voisins de la RDC. Dans un premier temps, on verra dans 30 ans, dans 50 ans, dans 100 ans, si les relations deviennent tellement bonnes entre nous, Congolais, et ces pays-là, au point où nous pouvons nous appeler frères et sœurs avec eux, il n'y aura plus de suspicion. En ce moment-là, on pourra modifier ça. Mais pour l'instant, on va avoir cette restriction. Maintenant, où est-ce qu'on en est avec ces propositions de l'ordre ? Comme vous le savez, moi, je ne suis pas député national. Quand je conçue la proposition, je les remise dans les maintes députés nationaux à qui je voudrais vraiment rendre l'hommage parce qu'il a compris ce qu'on pourrait réaliser. Il s'agit de député national Shingi Pouloulou, Sergo Picchu. Il a pris la responsabilité de la loi. Nous sommes allés, on a déposé au bureau de la santé nationale, on a enregistré, et la loi a été envoyée au bureau d'études de la santé nationale. Ils ont étudié et ils ont dit que la constitution de la RDC dit qu'on ne peut pas y toucher, qu'on ne peut pas la modifier pendant que le pays se trouve en état d'urgence ou bien en état de siège. C'est ça qui fait que jusqu'aujourd'hui, on n'a pas débattu de cette proposition de loi. On attend qu'on lève l'état de siège. Une fois qu'on a l'état de siège, la proposition va être remise sur la table et en ce moment-là, les députés auront l'occasion de donner leurs avis pour ou contre toutes les discussions démocratiques comme ça se passe normalement et ils vont procéder en route. Nous pensons que l'état de siège, d'après ce que je vois, d'après mon analyse, sera l'évée peut-être d'ici le mois de février. Et si c'est l'évée d'ici le mois de février, ça veut dire que la proposition de loi ici va être débattue par les députés nationaux lors de la session parlementaire qui commence le 15 mars qui commence le 15 mars 2023. Alors, qu'est-ce que nous nous envisageons maintenant tant que citoyens pour dépression? J'appelle toute la population congolaise à marcher avec nous. Nous allons marcher le 15 mars. Le jour qu'on ouvre la session parlementaire, nous allons demander à la population congolaise de venir de toutes les communes de Kinshasa, nous allons converger vers le palais du peuple. Et on va déposer un mémorandum à 11h du matin. 11h exactement. Dans les mains du président de l'Assemblée nationale pour le dire nous sommes congrès, nous réclamons que cette proposition de loi soit débattue. On ne dit pas qu'on va forcer les gens à voter dans un sens comme de l'autre. Mais il y a au moins débat démocratique. Ceux qui sont pour donnent des arguments. Ceux qui sont contre donnent leurs arguments. et qu'on puisse procéder au vote et quand on voudra, moi je pense que la proposition va passer à plus de 80%. Mais à supposer que ça ne passe pas. En ce moment-là, on va dire que la démocratie a triompé. Nous allons voir s'il y a d'autres mécanismes pour revenir à l'Assemblée nationale, notamment en organisant un référendum populaire. Donc voilà grosso modo ce que nous sommes en train d'envisager. Mais je voudrais encore une fois de plus revenir sur quelque chose d'important. Il y a eu beaucoup de manipulations de l'opinion publique contre ce que nous proposons ici. Quel est ce Congolais-là ? Qu'il soit des pères et des mères. Ou qu'il soit des pères ou des mères. Qui ne voudrait pas que ce Congo continue à être un pays souvain ? Quel est ce Congolais-là ? Qui voudrait que ce pays devienne contrôlé par des Rwandais et des Ouvres ? Je ne crois pas qu'il y ait un seul Congolais, un vrai Congolais qui puisse avoir des têtes intensives. Par conséquent, si moi, on m'est dit pour protéger ce bien commun que nous avons, qui nous appartient tous. Bon, on va craquer un tout. Tu peux mettre des droits en disant tu peux tout faire au Congo. Tu peux être ministre de la Culture et des Arts, ministre des Transports. Tu peux faire tout dans le gouvernement et tu peux même devenir président d'un club de football. Mais si on me dit ça, mais on me dit pendant que tu as tous ces droits-là, on va craquer un tout petit peu des droits pour protéger le pays qui t'appartient, qui appartient à tous les autres. En disant simplement on va restreindre l'accès à quelques fonctions que je viens d'écrire tout à l'heure. Cela ne fait pas de moi un citoyen moins que les autres. Donc, c'est une question de compréhension. Je ne crois pas qu'il y ait des personnes mélangées congolaises, c'est-à-dire mélangées entre la RDC et un autre pays et qui ont toujours vécu ici, qui connaissent le Congo comme étant le seul pays qu'ils ont. Je ne crois pas qu'il y ait ces personnes-là qui ne voudraient pas qu'on puisse protéger ce qui nous appartient tous. D'où, je demande votre indulgence et votre compréhension de ce que nous voulons réaliser. On n'a rien contre les médecins. D'ailleurs, j'ai toujours trouvé qu'elles sont très belles. Vous avez vu, Linda ? Quand je l'ai vu, je me suis toujours dit « Waouh ! » Elles sont très belles. Elles sont très beaux, les médecins. Et nous les aimons tous, nous les aimons tous. Nous n'avons rien contre eux. Et il ne faut pas vous laisser manipuler par ces individus-là qui n'ont rien à voir avec la souveraineté de la biadécine. Quelqu'un qui n'a aucun parent compolé. Vous trouvez, il a un parent grec, italien, israélien, il a une mère zambienne, il a une femme burundaise et il veut entraîner tout le monde à croire que la loi ici est raciste, elle est tribale. Ce n'est pas vrai. Lui n'est pas compolé au même titre que vous et moi. Il n'a aucun intérêt à ce que le Congo marche. S'il y a un problème aujourd'hui, demain, il prend l'avion, il va la mettre dans l'un des pays d'où il est venu là. Il va s'installer là-bas comme fils du pays et il va nous laisser dans le problème. D'où, vous et moi, nous sommes dans le même bateau. Défendons notre patrimoine commun. Faisons en sorte que ce Congo-là crée un environnement de sécurité et que tout le monde y vive correctement, tout le monde s'épanouisse et que tout le monde accède à toutes les facilités dans les limites du possible de ce qui est prévu par la Constitution. Je voudrais vous parler d'une expérience personnelle que j'ai connu. J'étais un jeune étudiant à New York et j'ai étudié dans une école de banque spécialisée. Et avant la fin de mes études, il y avait les grandes banques new-yorkaises ou américaines qui venaient nous étions à jouer tous pour recruter des gens. Et j'ai été interviewé par cinq banques. Ces cinq banques-là m'ont toutes offert de l'emploi. Et ils ont commencé à se distribuer. C'est-ce qui m'a dit qu'on va offrir 75 000 dollars par an. L'autre dit moi je vous offre 90 000 et l'autre dit 120 000 qui se font concurrence. J'ai choisi personnellement d'aller à la banque centrale américaine l'affaire de réserve à Washington. Ils m'ont envoyé le billet d'aventure. J'ai pris mon avion de New York à Washington. Je débattre le 1er août où je devais commencer mon travail cette année-là. Quand j'arrive, on me donne la fiche. Vous vous rappelez le premier jour où on vous demande de remplir la fiche d'identité là. Vous êtes nés où ? C'est-ce qui ? J'ai rempli cette fiche et je remets à la dame qui s'appelait Juanita Johnson une noire américaine. Juanita, elle regarde et puis elle dit ouf ! Elle tient sa main comme ça dans la tête. Elle dit I can't hire you. Je ne peux pas recruter. Je demande pourquoi. Elle dit vous n'êtes pas américain. Je dis je ne suis pas américain mais je suis résident permanent. Un résident permanent détient ce qu'on appelle la green card, la carte verte. Avec cette carte là vous avez les mêmes droits que les américains. Vous pouvez tout faire aux Etats-Unis sauf vous ne votez pas. Alors moi je dis que j'ai la green card qui me permet de tout faire. J'ai les mêmes droits que les américains. Quand je viens de l'étranger je n'entre pas aux Etats-Unis à l'immigration par la ligne où vont les étrangers. J'entre par la ligne où vont les américains. D'où j'ai les mêmes droits que tout le monde. Je dois travailler aussi à la banque centrale américaine. Ils m'ont dit non, la loi est vive mais c'est la loi. La loi dit que quand vous êtes résident permanent vous n'êtes pas américain. Vous êtes assimilé aux américains mais vous n'êtes pas américain. Par conséquent vous ne pouvez pas travailler dans ce qu'on appelle une agence du gouvernement fédéral. et les agences du gouvernement fédéral c'est la banque centrale américaine il y a d'autres agences comme ça la CIA et ceci j'ai dit j'ai dit ah bon c'est comme ça que j'ai pris ma gage pour partir de Washington rentrer à New York entrer à la JV Morgan qui est la plus grande banque du monde et où m'a recruté là-bas sur les recommandations de l'affaire qu'ils ne pouvaient pas m'employer à Washington. Vous pensez que je suis malheureux pour n'avoir pas eu cette opportunité-là ? Pas du tout. Bien au contraire j'ai eu une carrière professionnelle florissante j'ai découvert beaucoup de choses en travaillant dans les banques commerciales et les banques d'investissement à New York et basé sur cette expérience-là la Banque mondiale est venue en me disant nous avons besoin qu'il y ait votre expertise venez travailler avec nous. La banque m'a recruté la JV Morgan Chase je suis allé travailler à la Banque mondiale pendant 30 ans et j'ai fait une carrière florissante. Je ne me suis pas senti du tout défavorisé du fait que je ne pouvais pas car il y a la fête qui était réservée donc aux Américains. Il y a d'autres citoyens aux Etats-Unis qui ont connu la même différence qu'au monde dans le même politique. Par exemple l'ancien gouverneur de l'État de Californie Arnold Schwarzenegger vous connaissez l'obligation avec les muscles non ? Arnold Schwarzenegger c'est l'un des gouverneurs les plus populaires que la Californie n'ait jamais connu. Quand il terminait ses deux mandats les gens étaient en ligne pour demander qu'ils puissent consuler pour devenir président des Etats-Unis. Ils ont signé la pétition. La pétition arrive à la Cour suprême. La Cour suprême a passé moins de deux minutes là-dessus. On l'a dit vous êtes nés c'est en Autriche ou en Australie ? En Autriche non ? Vous êtes nés en Autriche vous avez émigré aux Etats-Unis vous n'êtes pas nés sur le sol américain. D'où vous ne pouvez pas être 100% loyaux aux Etats-Unis d'Amérique. Vous allez avoir une loyauté partagée entre votre pays de naissance et votre Schwarzenegger. C'est terminé devant la loi. Il y a eu d'autres personnes Madeleine O'Brien et Henry Kissinger qui ont été les secrétaires d'Etat. Le secrétaire d'Etat c'est la troisième personnalité aux Etats-Unis appel au président. Le vice-président c'est le secrétaire d'Etat qui arrive à la troisième position. Kissinger est venu avec ses parents deux semaines après sa naissance d'Allemagne et Madeleine O'Brien est venu de la Tchèque-Clovaquie. Ils ont tout fait. On leur a dit vous ne pouvez plus aller au-delà de cela. Donc mesdames et messieurs la loi que nous proposons n'est pas discriminatoire comme les gens l'entendent. Elle n'est pas discriminatoire elle veut juste définir les règles du jeu pour que chacun de nous vive en paix dans un pays où les règles d'accession aux postes de souveraineté sont très claires. Cela nous éviterait ces techniques-là ces problèmes qui peuvent surgir du fait que quand on se registre un jour quelqu'un qu'on ne contrôle pas à 100% pourrait s'infiltrer dans l'un de ces postes-là émettre à péril la souveraineté nationale. Je voudrais encore une fois de plus vous dire que vous les métis je ne m'adresse pas simplement aux métis blancs et noirs mais il y a aussi des métis noirs-noirs. Quelqu'un qui est issu de la combinaison entre le Sénégal et la République démocratique du Congo c'est un métis qui est plus noir que nous. Il a les mêmes droits que nous. Vous qui êtes un peu plus coloré j'admire votre couleur et d'ailleurs vous allez trouver au Congo les Congolais vous admirent et pour être comme vous vous savez ce que les Congrès font ? Ils mettent la crème qu'on appelle Caroline. C'est ça non ? Moi je ne fais pas ça moi je suis comme ça mais je vous dis simplement que nous avons cette loi n'a rien avec le tribalisme n'a rien avec les races cette loi veut simplement clarifier les règles du jeu en disant tous ceux qui sont Congolais sont Congolais qu'ils soient des pères et des mères des pères et des mères ils sont tous Congolais ils sont tous égoutés par la loi. ... ... ... ... ... ... Vous avez dit qu'il faut modifier l'article 10 de la constitution qui prend sur l'unité et la nationalité congolaise et je partais encore plus loin pour dire qu'il faudrait accepter la double nationalité mais spécifiquement avec d'autres pays à l'exception des pays voisins donc les 9 pays voisins alors moi je me dis et qu'il faut proposer une proposition de loi une ARG qui sera adoptée mais vous acceptez encore cette double nationalité avec d'autres pays entre autres la France par exemple les Etats-Unis d'Amérique et pourquoi vous acceptez cette double nationalité mais vous insistez qu'on puisse sur la modification de l'article 6 parce que quand vous dites qu'on puisse enlever l'unité c'est-à-dire que vous acceptez gérer toutes les nationalités alors moi je vous dis pourquoi vous acceptez toutes les nationalités avec d'autres pays étrangers que les pays africains alors ma deuxième information c'est pas une question mais c'est justement une proposition que je voudrais vous faire et que cette proposition elle est vraiment très intéressante comme je viens de le dire mais il se pose un problème d'information je vous dis qu'on puisse multiplier les informations entre l'homme national pour expliquer à la population l'entente de sens de cette proposition je dis et je vous remercie pour sensibiliser les gens j'admets que elle est très importante et doit être très bonne mais le problème que j'ai eu jusqu'à présent c'est que je suis très tout seul pour organiser ces genres de conférences pour parler pour yager à travers le pays et ça m'écoute les yeux de la tête je ne regrette pas j'obsède aujourd'hui que j'ai été envoyé moi par le gouvernement du Zahir pour aller étudier à l'étranger le Zahir a payé mes études et le Zahir m'a fabriqué donc je considère que je dois tout à mon pays y a eu plus faire des dépenses même si elles sont extrêmement chères pour moi mais le problème c'est que il y a des limites dans ce qu'on peut faire nous sommes dans un pays de 2,340,000 gm4 on a près de 2,3 000 universités où on peut aller présenter ces lois aller d'un endroit à l'autre aujourd'hui je ne peux plus me déplacer tout seul je me déplace peut-être avec 25 personnes ça coûte extrêmement cher et je n'ai pas de moyens pour le faire tout seul c'est ça qui limite un tout petit peu la campagne de sensibilisation qu'on devrait avoir en plus de ça on utilise les médias et les médias ont été faits pour m'accompagner donc dans tout ce qu'on a fait jusqu'à présent vous savez comment les médias fonctionnent dans notre pays quand on a une activité les journalistes arrivent et puis après ils nous disent payez-nous le transport payez-nous vous appelez ça comment ? les droits des divisions et consorts et ça coûte extrêmement cher si bien qu'individuellement je suis incapable d'organiser tout ça tout seul mais je reconnais que si nous avions des moyens on pouvait faire mieux que ce que nous faisons aujourd'hui à partir de maintenant jusqu'au 15 mars je compte pouvoir faire le tour de la République mais également passer à l'extérieur parce que ceux qui sont contre la loi ils prennent l'avion ils vont à Paris ils prennent RFI ils prennent France 24 ils racontent des histoires et il faudrait aussi que nous puissions aller vers les mêmes destinations et dire à ces gens-là le bien fondé de la loi pour qu'ils puissent comprendre que nous ne sommes pas un pays qui veut diviser on ne fait pas la discrimination contre une portion de notre population on ne refuse aucun volet et d'ailleurs ça ça va rejoindre maintenant le deuxième volet en ce qui concerne la route de nationalité nous nous sommes inclusifs on ne refuse personne on ne rejette personne vous savez que la constitution de la RDC aujourd'hui elle dit la nationalité congolaise elle est une exclusive conséquence de cela nous avons 15 millions de Congolais dans la diaspora qui ont perdu la nationalité congolaise pas parce qu'ils voulaient renoncer à la nationalité mais parce qu'ils se sont retrouvés dans un environnement où on lui dit si tu veux travailler ici tu dois prendre la nationalité de ce pays-là ils prennent la nationalité du pays pas parce qu'ils veulent renoncer à la nationalité de la RDC mais simplement pour être en règle pour avoir ce que moi j'appelle des paquilles le coeur reste congolais mais on va lui donner un papier qui dit qu'il est maintenant français et parce qu'il a pris ce papier-là notre pays naïf que nous sommes notre pays lui dit ah toi tu as pris les papiers pour être en règle la France donc il n'est plus congolais je pense que ce n'est pas correct par conséquent nous disons on veut récupérer tous ces 15 millions de congolais qui sont dans la diaspora qui ont perdu la nationalité congolaise pour les récupérer on dit seulement que la nationalité congolaise vous ne la perdez pas vous allez en France vous prenez la nationalité française c'est votre problème quand vous arrivez à Kinkasa en ville ici vous sortez le passeport congolais vous entrez aucune question ne doit vous être posée vous pouvez avoir la nationalité française russe belge américaine mexicaine brésilienne tout ce que vous voulez comme nationalité du monde nous pensons d'ailleurs que le Congo gagne à travers ça vous savez pourquoi les pays ouest africains comme le Sénégal la Côte d'Ivoire les Mali les ressortissants de ces pays là ils ont cette double nationalité ils vont partout ils vont s'établir ils travaillent ils gagnent de l'argent et devinez où est-ce qu'ils construisent des maisons chez eux ils envoient de l'argent à leur famille d'où moi je pense que pour récupérer toutes ces ressources humaines perdues nous ne devons pas leur dire mais maintenant quitter les pays la France la Belgique abandonner ces nationalités que vous avez prises on leur dit nous vous reconnaissons simplement en tant que Congolais on va vous remettre le passeport Congolais si vous voulez garder les nationalités étrangères c'est votre problème et vous allez voir que rien qu'en faisant ça il y aura un afflux des Congolais qui sont de la diaspora qui voudront venir au Congo investir au Congo parce qu'ils ont les facilités de déplacer j'ai eu une famille à Washington qui m'avait appelé quand il avait entendu parler de cette proposition de loi et le monsieur me dit moi je vous soutiens je vous supporte vous savez pourquoi j'ai 8 enfants mais 8 enfants à Washington pour rentrer au Congo les enfants étaient nés aux Etats-Unis donc ils ont l'adolescence américaine qui leur donne la nationalité américaine parce que le Congo dit qu'ils ne peuvent pas avoir la double nationalité d'où les enfants sont simplement américains ils ne sont plus Congolais pour venir au Congo même en vacances visiter leurs grands-parents et ainsi de suite chaque enfant paye 400 à 500 dollars trois mois de visa vous avez 8 enfants faites les calculs d'où il est pratiquement impossible à ces familles de garder contact avec la RDC si on adopte le principe de la nationalité congolaise ils vont entrer au Congo gratifiquement ils peuvent venir chaque année et ils vont redécouvrir leur pays d'origine je pense que c'est très important qu'on puisse garder ce cordon médical maintenant à ce qui concerne ces pays voisins en théorie on ne devrait pas faire la discrimination contre ces pays là mais ils se sont montrés très hostiles à notre égard ils ont tué les Congolais est-ce que vous réalisez ce que c'est avoir 10 millions de Congolais qui ont été tués par les aventures de M. Kagané et Moussa Beni en République démocratique du Congo mais quel genre de frères ils sont d'où dans un premier temps on va dire vous êtes des mauvais frères les autres là du monde peuvent se réconcilier avec nous on n'a pas de problème mais vous qui nous avez tués là vous allez d'abord rester loin de nous jusqu'à ce que vous puissiez prouver que vous êtes véritablement des frères avec qui nous pouvons travailler on va réexaminer cette loi peut-être plusieurs années donc dans l'Afrique donc voilà la raison qui fait qu'on fait cette distinction entre les pays médicaux et les pays lointains pour la double lachement la dernière ancienne qui épouser entre parenthèses je suis à la recherche aussi d'une candidate et j'ai deux choix ok si je trouve une dame congresse en priori je trouve parmi la personne sans savoir qui elle est et maintenant je dois quand même essayer de connaître la personne je vais lui demander mais comment ton papa s'est dit ta maman s'est dit et ainsi de suite et puis elle dit sous le nom que mes parents sont rwandais mais elle quand vous la regardez il n'y a rien de rwandais de mon amère voilà je suis devant une situation de fait je dois faire le choix je dois choisir en connaissance des causes j'aime cette personne je vais vivre avec cette personne toute ma vie mais en ayant cette personne là avec moi ça va me restreindre l'accès à certaines facilités dans mon pays ou personne ne va me dire ne le faites pas je peux le faire sauf que quand je le fais je dois mettre fin à mes ambitions plus anciennes c'est un choix je suis libre personne ne peut me dire aujourd'hui on ne pose pas une femme hoolandaise elles sont très belles mais quand je fais ce choix là je dois comprendre quelles sont les lois de mon pays et les lois de mon pays si elles mettent des restrictions dans ce que je peux faire professionnellement je dois faire ce choix j'ai choisi d'épouser cette femme là mais je mets fin à mes ambitions présidentielles en l'opération démocratique tout comme aussi j'ai rencontré une Congolaise de père et de mère et puis je suis très amoureux d'elle et je dis je vais l'épouser nous allons nous marier et cette Congolaise là elle doit aussi donc elle a aussi le choix d'épouser un Allemand d'épouser une autre personne et ainsi de suite mais si elle choisit d'épouser un Congolais dans son raisonnement elle doit se dire non seulement qu'elle gêne mais nous aurons des enfants et que ces enfants seraient rigibles pour tout dans ce pays ah ça c'est une option que je dois explorer là-dessus moi je vais dire en termes d'amour il ne faut pas qu'on puisse s'immiscer dans les affaires privées mais il faut que les privés fassent des choix en connaissance de cause je voudrais vous donner l'exemple aux Etats-Unis il y a eu le sénateur Philippe grand pas que de la nationalité oui vous savez j'ai entendu les Congolais qui que ce sont les Congolais de père et de père qui ont géré ce pays et qui l'ont mis à Geno et je suis d'accord avec eux la seule correction que je voudrais apporter c'est que depuis 1960 jusqu'aujourd'hui ce ne sont pas seulement les Congolais de père et de mère qui ont géré le pays ce sont tous les Congolais les père et de mère les père ou de mère les Congolais naturalisés les Congolais ramassés dans la rue tout le monde a participé à la gestion et je vous ferai des preuves je vous mentionne quelques noms des gens qui ont participé à la gestion de ce pays qui ne sont pas nécessairement les Congolais de père et de mère Ken Wadon il est connu de tout le monde il a beaucoup contribué à la gestion de ce pays il a réalisé beaucoup de bonnes choses qui y incluent moi qui suis devant vous j'ai obtenu ma course d'études pour aller du monde à l'étranger pendant que Ken Wadon était premier commissaire d'état premier ministre donc je suis bénéficiaire de ce service à la république mais tout le monde sait aussi que quand il y a des problèmes Ken Wadon qui pique à gage et il est souvent parti rester à l'extérieur dans l'exil pendant tellement longtemps il se sentait des présidents dans ces pays là donc il y a eu les Ken Wadon il y a eu les Bisset-Di-Mata il y a eu les Moïse il y a eu tout ce monde là qui ont participé à la gestion quand ça marche ils veulent prendre le veille et quand ça marche pas ils disent ce sont les Congrès de Père et de Mère là je ne suis pas d'accord donc ce sont tous les Congrès qui ont mal géré le Congo de 1960 jusqu'aujourd'hui ce que nous disons c'est qu'ils vont tous continuer à participer à la gestion du pays mais à des niveaux différents à certains niveaux nous allons faire le tri pour que certaines catégories de Congrès puissent accéder à cela il y a d'autres niveaux tout le monde peut y accéder je crois que c'est une discrimination peut-être mais une discrimination positive pour des bonnes raisons et tant que cette discrimination est conçue à travers une loi qui est impersonnelle qui ne vise pas les seuls individus qui s'applique à tout le monde sans distinction je crois que c'est bien pour le pays il y avait une troisième question la dernière question c'est le retour de la nouvelle nationalité vous voulez ouvrir la nouvelle nationalité mais à l'exception de neuf pays voisins je pense que j'avais répondu à ça mais à petit élément de complément moi je voulais savoir est-ce que vous avez dit que pas de voisins pas les neuf pays voisins en raison des conflits qu'on a eu dernière enfin dernière moi je voulais savoir est-ce qu'en raison de ces conflits les concours n'est en conflit qu'avec les pays voisins si c'est ça votre raison pourquoi ne pas ouvrir pourquoi ne pas interdire la nouvelle nationalité notamment à des pays très cités comme les États-Unis l'Angleterre la France et qui d'autres et pour finir est-ce que vous avez légèrement appliqué une presse pour des besoins de campagnes de sollicitation de votre mort moi je profite pour vous dire que je vous offre une émission parce qu'on tape toujours sur la presse comme quoi on diffuse mais nous faisons aussi je crois que je vous offre une émission peut-être j'observe le principe de l'émission et je voudrais donc juste dire qu'il n'y a pas que les pays voisins qui ont eu des vérités d'occupation de l'arrière-décis mais quand on est pays étrangers vous opérez sous couvert vous n'êtes pas visible c'est très différent qu'un pays voisin que nous voyons que nous connaissons et que nous appelons frères et qui vient nous faire ces avant-dios là causer des milliers d'autres morts moi ce que je dis c'est que ce que je dis c'est que dans un premier temps nous allons restreindre ça peut-être que au fur et à mesure que le temps passe et qu'on vit des expériences nous pourrons ajuster soit en écrivant certains des pays voisins dans la double nationalité tout comme aussi en excluant certains pays qui sont loin mais qui pourraient être hostiles à nous au développement économique et social il faut commencer quelque part moi je vous propose on pouvait commencer par simplement exclure le Rwanda le Rwanda le Pouli mais pour ne pas faire ça on a dit adopter un principe général le principe général c'est que tous les pays voisins on exclut ça et puis après on fera au fur et à mesure que nous égouvernons l'ordre alors cette fois-ci nous faisons l'accord c'est que nous faisons par rapport aux autres et la plupart des temps quand nous faisons ces choses-là si nous ne faisons pas attention on risque de ce qu'on appelle en anglais sign out c'est-à-dire pointer du doigt des individus qui ne devraient pas être mis dans cette situation nous devons partir d'une base commune et la base commune la compréhension commune que nous devons avoir c'est que tous les congrès sont du coup nous sommes tous les mêmes et moi je ne fais aucune distinction dans ma vie de tous les jours si vous remarquez bien vous allez voir que si j'ai quelque chose à partager avec les gens par exemple sur le temps professionnel je ne cherche même pas à savoir vous vous êtes congéné de quel problème ça ne m'intéresse même d'ailleurs je suis perdu dans les principes je ne me retrouve plus quand il est de la chocot il est de ceci je ne me retrouve c'est plus facile pour moi d'être vous êtes Congolais mais maintenant que nous sommes tous Congolais si j'ai à choisir une personne pour une position professionnelle vous savez ce qui m'intéresse son série son expérience son expertise c'est qu'il est capable d'apporter et ça c'est quelque chose que j'ai appris peut-être quand j'étais avant en garde mais surtout quand je fais un stage à l'université de Ravala on m'a dit ceci quand vous êtes un chef la première tâche d'un chef c'est de définir qu'il y a une vision mais surtout de savoir s'entourer quand vous savez comment sélectionner les gens qui doivent être autour de vous vous pouvez être un chef qui dort tranquille toute l'année parce qu'il y a quelqu'un d'autre qui fait votre travail et qui va le faire très bien mais cette personne a été sélectionnée pas parce qu'il est originaire de mon village dans mon village si vous venez chercher le genre d'expertise dont j'ai besoin peut-être que vous trouverez personne là-bas donc si je ne m'entoure que des gens dans mon village pour faire le travail de ce qu'il faut c'est qu'il faut c'est qu'on est chaque personne le niveau d'étude le niveau d'expérience c'est que la personne est capable de pouvoir apporter à la table et quand vous avez ce genre de personne là vous mettez chaque personne là où cette personne doit être toute la machine va commencer à marcher correctement donc ce sont des histoires de tribalisme de racisme de je ne sais pas par rapport à des critères qui ne sont pas objectifs qui ne sont critères par rapport de la méritocratie pour arriver à cette challenge voilà s'il vous plaît je crois que nous avons clôturé la série de questions et réponses voilà il y a des cas exceptionnels des ivoiriens pur mais des ivoiriens qui n'étaient pas des ivoiriens peu 26% de la population de la côte d'ivoire au nord environ 7 millions d'habitants ces 7 millions d'habitants on disait qu'ils ne sont pas ivoiriens et le président de la salle ou à la salle qui nous vient de cette partie on disait qu'ils n'étaient pas ivoiriens c'est comme ça qu'ils ont commencé à se débattre pour réclamer leur droit de nationalité ivoirienne dans notre cas ici on a refusé la législation qu'on les aquis on dit que tous les Congolais sont Congolais et d'ailleurs nous nous ajoutons même des gens parce que l'irrévocatrice de la nationalité congolaise va révoler la nationalité à combien des gens 15 millions de gens donc en point d'ivoire on excluait 7 millions de personnes au Congo démocratique nous ajoutons 15 millions de gens qui auront la nationalité congolaise donc nous sommes plus inclusifs que les ivoiriens par conséquent il ne faut pas confondre les deux les amis qui veulent invoquer ces mauvais souvenirs là de la Côte d'Ivoire ils sont juste mal intentionnés maintenant c'est qu'on s'est la discrimination toute loi par nature éliminatoire la loi elle dit des choses vous tous vous pouvez faire ça sauf ce groupe fasciste par exemple pour être candidat à la présidence de la République démocratique du monde qu'est-ce qu'on exige qu'il faut être âgé de 30 ans et il faut déposer une portion de combien ? 100 000 dollars mais 30 ans je connais des jeunes gens moins de 30 ans qui ont vécu dans les 9 ans 25 ans qui sont plus murs que des gens de 110 est-ce qu'on est en train de leur faire la discrimination basée sur l'âge oui mais c'est une discrimination que une fois que nous avons convenu les règles du jeu tout le monde doit respecter ça en France on dit qu'il faut être âgé de 18 ans pour être éligible à la présence de la République au Congo on dit 30 ans on accepte c'est une discrimination mais pour une bonne raison qu'on veut s'assurer que celui qui arrive à ce poste-là il est mieux suffisamment il a de l'expérience suffisamment et on ne peut pas avoir de la maturité d'expérience quand on veut des sorties de l'école primaire ça c'est la première chose maintenant en ce qui concerne la caution vous vous rendez compte dans cette salle je connais des gens qui peuvent être présents dans la République dans cette salle ici mais vous me dites qui a 5 000 dollars ici vous avez 5 000 dollars les gens sont déliminés basés sur ça et c'est un critère que moi je considère qu'on devrait le viser sauf que si on refile ce critère là on dit que pour être candidat à la présidence on n'a pas besoin de caution on aura combien de candidats 107 millions de candidats on va les prier bon donc pour essayer de diminuer le nombre là on a mis ça on élimine quelques personnes et on regarde là parmi ceux qui sont éligibles si on peut choisir le meilleur donc la discrimination n'est pas nécessairement mauvaise car la discrimination positive elle vise à réaliser un objectif précis moi je pense qu'elle est la bienvenue dans le cadre de cette année